Alors aujourd'hui je vais à la plaine du Boutier si je me rappelle bien, en fait c'est sur les hauteurs de Balthred, côté château neuf, ben je ne l'ai jamais fait, et une descente sur l'Amede qui arrive directement à l'Amede normalement, j'ai juste tracé la descente, le reste je le connais, vous connaissez aussi, voilà donc je fais les crêtes de l'Avera à Châteauneuf et je descends, ça a un nom que je ne me rappelle plus, mais je passe par la plaine du Boutier, c'est ça l'intérêt. En face là-haut, la plaine de l'Escourillon, d'ailleurs l'autre intérêt de la balade c'est le petit single qui descend de l'Escourillon vers Balthred, tout en sous-bois, je n'ai très longtemps à le trouver, et il est vraiment génial, là vous verrez sur la trace, je suis descendu de là où j'étais à la dernière vidéo, sur le col, et je remonte encore une fois à l'Escourillon. Je crois que c'est sombre là en sous-bois, je crains pour le film, et il fait frais. La dernière rampe dans la plaine, ça monte en escalier par ici, avec 1, 2, 3, 4 rampes. Après je prendrai bien le départ du petit single, on va appeler ça le vallon sans nom. Voilà la plaine de l'Escourillon. Je crois que je n'ai jamais filmé de ce côté-là, en fait cette piste elle fait tout le tour, et en général je suis sur l'autre côté, là où il n'y a pas trop d'arbres. Là c'est la partie boisée, d'ailleurs c'est farci de sanguin hein, septembre, pas maintenant. Voilà on va déboucher au départ du single. Là donc je suis sur la piste qui fait le tour de la plaine. Donc à gauche, vous avez le tour qui continue, c'est un gros ovale. À droite là-bas au fond, une piste qui descend au même endroit que là où je vais par le single. Et le single, il est là. Voilà, il est là. Et je vais le prendre dans son entier de la descente. très invitez-vous d'avoir regardé la fuite pour suivre un nouvel livre à tous. C'est qu'être jud mult, c'est tu dans lequel. N'importe quel moment… Je suive.